Ne vous n'étiez pas permis par cela, dont le seul souci est de se tailler une place pour de sauver leur place dans les jurants du pouvoir. Depuis l'avènement de la Constitution de 1942 à nos jours, cela a fait la première tentative de révision. En effet, vos deux démonstres à la magistrature suprême ont chacun, au cours de leur mandat, tenté une révision de la Constitution. Mais nous nous rappelons que vous étiez l'un des opposants franouches à cette idée, compte tenu du caractère du contenu. Alors, sans excellence, nous vous prions de penser à ces antécédents et d'écouter la voix du peuple, afin d'éviter au Mali la situation de certains pays frères. Le Mali de nos jours n'a pas besoin de cela. Au-delà de l'organisation des référendums, nous vous prions de sous-soir purement et simplement à cette opération de révision constitutionnelle. Et pour nous plaire mon propos, son excellence, je vous cite cette maxime qui dit ici, « Si les tiens ne te disent pas la vérité, alors paye tes ennemis pour que tu te le dises. » Nous ne sommes pas vos ennemis, c'est pourquoi nous nous ferons le devoir sacré de vous dire la vérité. Tout en espérant que ces quatre mots auront un nouveau favorable pour le bonheur du Mali, nous vous prions de bien vouloir agréer l'expiration de notre votre considération et de notre profond respect. Vive le Mali dans la paix et la fiétude. S'il cassera le 1er juillet 2017, le président Elan Yawandra. Sous-titrage ST' 501